salut les gens j'espère que vous allez bien petit nouveau excusez moi je suis encore en vacances pour moi du coup je me mets bien donc je vous disais petite vidéo reprise des avis sur les mangas les animés tout ça tout ça donc petite vidéo à la cool puisqu'on va faire un truc sur sur la revanche de kula si je dis pas de bêtises c'est bien ça le titre de l'OAV la revanche de kula OAV film enfin ce que vous voulez parce que je vois que les gens s'amusent à me reprendre là dessus en disant non mais c'est pas un OAV c'est un film ou ce que tu veux oui OAV film enfin bref c'est ça m'est égal donc ouais on va on va on va parler de ça un petit peu ensemble parce que je lui avais dit que je ferais à peu près tous les OAV et tout la revanche de kula c'est ma limite vous allez voir que globalement c'est la limite par rapport au fait que est-ce que j'apprécie tous les OAV DBZ ou pas en dessous de celui-là ça va être difficile pour moi de kiffer honnêtement celui-là c'est ma limite c'est il est bien j'ai bien aimé honnêtement vous allez voir que c'est c'est un bon OAV mais sans plus vraiment sans plus par contre il y a des points forts et des points faibles c'est ce qu'on va élaborer ici juste avant le débat était extrêmement houleux concernant qui de boue ou bouane ou quel est le boule plus fort etc etc bon je pensais avoir été suffisamment clair dans ma vidéo et avoir apporté les preuves nécessaires concernant qui est le plus fort entre bouane et qui de boue voilà et j'ai voulu faire le mec un peu sympathique je vais faire vite à vite fait ce petit passage en disant oui mais d'accord tous les avis restent ouverts et tout en fait tous les avis ne restent pas ouverts c'est faux il y a des gens qui viennent argumenter avec intelligence d'autres qui sont complètement débiles je vais pas les citer ça leur ferait de la pub et malgré les preuves ils veulent pas avouer alors moi je vous dis c'est qu'il vous le plus fort c'est sûr et certain à 100 mille pour cent et je ferai une vidéo spéciale qui viendront prouver parce qu'on a voulu jouer là dessus en disant oui mais edge toi tu regardes l'animé l'animé n'est pas canon on a osé me sortir on a osé me sortir que l'animé n'était pas canon par rapport au manga en fait l'animé est complètement canon par rapport au manga il l'est complètement l'animé de DBZ est mille fois plus sympathique à regarder que le manga le manga c'est extrêmement abrégé j'en reparlerai il ya des scènes de combat dans le manga qui sont abrégés c'est juste impossible de mettre ça en anime donc forcément ça a été prolongé mais akira toriyama a un regard sur l'animé il valide ou pas l'animé donc l'animé est complètement canon ça vient juste préciser le manga sur certains points ça rajoute des trucs mais ça ne dénature en rien le manga par exemple ça faut le savoir contrairement aux oavés qui eux ne sont pas canons etc etc donc pour en revenir à à la revanche de kula la revanche de kula c'est le sujet principal là l'autre je vous ferai une petite vidéo spéciale j'ai kiffé savoir que freezer avait un frère ça j'avais bien aimé mais ça c'était à l'époque où j'avais pas encore fait une indigestion de la famille de freezer j'ai kiffé savoir que freezer avait un père j'ai kiffé de savoir qu'il avait un frère je me dis c'est quand même une grosse dynastie la période freezer et donc freezer a un frère et je me dis c'est cool c'est cool et j'ai kiffé qu'il soit pour une raison qu'on ignore un peu dans l'ombre de freezer finalement puisque et là ils ont mis un flashback je suis pas fan des flashbacks dans tous les sens pour justifier des conneries je vous ai parlé par exemple de virus lorsqu'ils ont mis des flashbacks où il éclaté le roi végéta où il avait enfermé alors apparemment c'était pas un flashback mais c'est une histoire racontée par caillou ou apparemment il se serait fait enfermé il se serait fait enfermé dans l'épée par virus etc etc enfin ça n'avait pas de sens mais là c'est un flashback qui tue on a un flashback de kula avec quelques uns de ses hommes alors apparemment il n'a pas une armée derrière lui il a cinq six hommes et on a kula qui voit la capsule de goku s'en aller et qui dit non ne la battez pas freezer a laissé s'échapper un saiyan c'est son problème c'est pas le mien on voit qu'il y a une espèce d'animosité entre lui et la famille on a l'impression et c'est ça c'est l'un des défauts du de qualité défaut il aurait pu avoir un background super intéressant là dessus mais pourquoi pourquoi il est en froid avec freezer pourquoi il est en froid avec la famille freezer on a l'impression qu'il a été mis de côté comme s'il avait été déchu de la royauté de la dynastie de freezer du coup on a on a on a on a un coup là un petit peu en retrait qui est là qu'observe les choses qui rentrent pas directement en guerre avec l'équipe de freezer en fait voilà mais qui on sent qu'il a le seum quoi et ça ce passage là j'avais kiffé le flashback à ce moment là ça c'était super intéressant parce qu'il faut savoir que dans la période là il se passe beaucoup beaucoup de choses entre broly qui se rappelait de vegeta qui est censé se faire décimer entre le roi vegeta qui se fait canner juste avant bardock le père de son groupe qui meurt et je dis bien qu'il meurt ne me parlez pas de l'épisode of bardock oui en fait qu'il va dans le passé ça ça n'existe pas pour moi ça un bardock meurt lors de l'explosion de la planète vegeta c'est tout c'est tout il ya rien d'autre il se transforme pas en super saiyan rien de tout ça pitié avec shield ou je ne sais quoi non ça jamais de la vie ça je refuse je fais un déni de ça donc juste pour vous dire que voilà en gros freezer kula voit cette scène là donc il décide il apprend la mort de freezer et donc malgré le fait qu'on a l'impression qu'il ya une espèce de froid avec freezer et kula et compagnie et tout ça il décide d'aller le venger quand même d'où le titre la revanche de kula alors en japonais je connais pas le titre ça doit être autre chose j'imagine mais d'où le titre la revanche de kula et qu'est ce qui se passe donc c'est parce que kula va sur terre avec ses hommes de main qui sont les mêmes de l'époque donc kula je sais pas quel âge doit avoir il doit être assez vieux mine de rien parce que quand il voit goku s'enfuir parce que comme freezer c'est des j'ai l'impression que c'est des races qui vieillissent très longtemps et qui gardent la même jeunesse pendant très longtemps également un peu à la manière des saiyan ils ont une période juvénile assez longue puisque quand il arrive sur terre mais on voit pas plus vieux quoi en même temps vous allez me dire c'est un c'est un espèce de lézard la famille des freezer c'est des espèces de lézard c'est un peu compliqué peut-être à dissimuler les trucs ben ouais je remets le chapeau de s quand même à dissimuler les l'âge de ces mecs là quoi bref c'est un peu compliqué je veux dire et donc ils arrivent sur terre alors après il ya plusieurs trucs il ya le grain le dessin le grain c'est un peu du dbz old school c'est le dbz de l'époque de freezer tout simplement c'est un peu du dbz à ce niveau là et donc moi j'ai eu un peu plus de mal parce que je me rappelle que je l'avais vu après du brawling des choses comme ça c'est un peu plus dur à regarder mais ça passe encore franchement ça passe encore ça reste correct et tout c'est par exemple pour moi bien mieux que db super par exemple vous voyez donc voilà j'ai trouvé ça correct sans plus d'un point de vue graphique et j'ai kiffé koula quoi physiquement koula les teintes qu'il avait et tout c'était du freezer forme c'est ça qui est étrange du freezer déjà en forme finale par contre c'est comme s'il avait déjà sa forme finale mais en mode avec les teintes violettes présentes et tout j'aime bien koula physiquement je trouve même qu'il en jette encore plus que freezer franchement j'aime bien koula techniquement enfin physiquement il est bien et donc leur but c'est d'éliminer les saïnes tout simplement enfin goku et compagnie et tout donc ça commence à attaquer et tout ça commence à se battre et là goku se prend une charge mortelle en fait dans le dos enfin qui lui a mis un coup vraiment assez assez chaud et il doit se cacher pendant ce temps les autres l'équipe de gohan piccolo tout ça alors ça va être très compliqué de replacer koula dans je dirais dans le contexte de la timeline parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas là dessus à ce niveau là et donc c'est censé se passer comme après freezer bien évidemment mais en termes de personnages et tout ça c'est un peu que c'est un peu compliqué vous verrez que ça colle pas des masses en fait donc il n'y a pas de végéta par contre dans cet oav il n'y a pas de végéta ça aurait été cool de voir un petit végéta old school à l'ancienne un peu mais ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis c'est vrai qu'on n'a pas de végéta de dans les oav nous n'avons pas de végéta de manière générale de l'époque de freezer on n'a que des végéta en mode de l'époque des cyborgs à partir de là jusqu'à la fin mais on n'a jamais ça par exemple dans slug même dans slug il était censé avoir rencontré déjà freezer donc végéta était censé être sur terre il n'y en a pas il n'y a pas de végéta pendant cette période là alors on peut imaginer que végéta trace sa route il n'est pas intéressé par ces histoires là au final tout simplement dire ça parce que c'est pas vraiment leur allié à ce moment là au final végéta se barre donc pourquoi pas mais ça m'a ça m'aurait fait plaisir mais on a du piccolo on a du krillin on a qui d'autre encore et ça va pas très loin en termes de personnages de mémoire parce que je n'ai pas revu depuis on n'a pas du tennishin han on n'a pas du chao il n'y a pas de yamsha il n'y a pas de yamsha il y a du ouais c'est vrai c'est dingue il n'y a pas énormément de personnages dans cette oav au final enfin bref donc il ya un combat qui s'ensuit avec les hommes de main qui sont plutôt pas mal qui ont qui ont des techniques à eux donc j'ai plutôt bien aimé ça je vous ai expliqué que j'aimais bien quand des personnages avaient des techniques qui leur appartenait des techniques propres ça j'aime bien ça donne un style un petit peu dont un qui s'appelle sauser et qui est l'homme de main principal de de comment il s'appelle de kula et à un moment donné kula revient parce qu'en fait le but c'est que gohan a récupéré des senzou pour essayer de justement de sauver goku qui a pris une charge dans le dos et pour qu'il revienne et là une petite course poursuite et ce passage là je l'ai adoré personnellement au moment où en fait gohan se fait griller par le dragon parce que le dragon est fatigué son petit dragon alors le but c'est pas de voler parce que pour pas qu'on détecte son énergie justement et à ce moment là il prend le dragon mais le dragon à un moment donné fatigue au retour et lui donne un senzou et le dragon développe donc une énergie assez impressionnante il se fait détecter et ça ce moment là avec la musique et tout c'était exceptionnel parce qu'il y a une espèce de course poursuite gohan le dragon les hommes de main etc avec bien évidemment l'arrivée de piccolo donc petit coeur qui arrive à ce moment là et qui se fait donc contre les hommes de main qui essaie de les ralentir en tout cas ça empêche pas gohan de prendre assez cher quand même et piccolo de plutôt faire une plutôt une belle performance moi j'ai bien aimé ce qu'il a ce qu'il a fait enfin ce qu'il leur a mis c'était voilà il lâche rien il combat vaillamment et tout franchement j'avais adoré ces passages là c'était super classe et du coup du coup goku bon finalement ils arrivent à plus ou moins à temps en fait bon en fait leur senzou se fait griller par par sauseur si je dis pas de bêtises mais il en restait un qu'il avait caché au bon endroit gohan bref je vous ai parlé des détails enfin bref son goku arrive à revenir et kula arrive à ce moment là et en fait kula ce qui s'est passé c'est que il s'était débarrassé de piccolo juste avant il a fait une apparition un petit peu à la dbz dbz dienne il fume piccolo on a même l'impression qu'il le tue mais en fait il le tue pas parce que piccolo peut se rechémérer et donc voilà donc il arrive à fumer piccolo et là goku sort il s'en suit donc un tête à tête entre kula et goku qui est plutôt bien un peu saccadé au niveau de l'animation c'est pas culte non plus mais il y a des bonnes phases il y a des bonnes phases de fight un peu plan plan et on se dit mais merde goku transforme toi en super saiyan n'oublie pas que tu es censé avoir battu freezer donc transforme toi en super saiyan surtout qu'il est censé avoir maîtrisé cette transformation là maintenant parce qu'il avait été sur la planète yadra je crois où il avait appris la téléportation tout ça c'est hors de la terre donc s'il est revenu sur terre normalement il est censé maîtriser tout ça bref il se bat contre kula et là kula se transforme et là alors là évidemment on s'attendait à ce qu'il y ait des transformations c'est le mec de la famille de freezer mais lui il n'a qu'une seule transformation alors peut-être qu'il en avait avant cette phase avant j'ai vu une théorie qui était assez intéressante qui disait qu'il avait peut-être eu des précédents transformations c'est vrai c'est possible parce que là il a une espèce de forme finale déjà quand il se présente donc peut-être que lui lui d'ailleurs on le reconnaît il dira qu'il est plus fort que freezer et peut-être que lui a réussi justement à développer une transformation supplémentaire à celle de freezer c'est ça qui est intéressant de savoir et et là il a une transformation qui qui fait peut-être partie d'un des personnages les physiquement les plus cultes de tous des bzl vous avez déjà parlé de les personnages de des mercenaires de l'espace qui était plutôt physiquement culte et là bah kula c'est la même chose puisque on a une espèce de frise là on a l'impression des cornes lui repousse et qu'il a une espèce de masque de ninja qui vient se remplacer sa bouche ouais voilà c'est la grande grande classe et c'est génial quoi c'est il va tout déchirer il va tout déchirer ce perso et finalement il arrive comme ça il est bien balèze et tout il est bien costaud il fume goku goku a du mal à résister il y a des phases très sympa j'ai bien aimé la phase par exemple c'est un petit détail mais moi je me fie beaucoup à ça où à un moment donné genre il met un coup de coude à goku non en fait il met un je m'en rappelle plus de la scène exacte mais je crois qu'il met un coup de pont comme ça à goku et goku se le prend pleine tête il pète un plomb il fait une accélération je crois en kaioken ou en normal bref je me rappelle plus il revient vers lui en fait kula ne fait que se téléporter serait enfin disparaître et apparaître mais avec la même position et du coup ça refoue un coup à goku c'est con mais c'est des détails de chorégraphie de combat que j'adore qu'on ne reverra plus jamais dans db super tout ça ça n'existe pas par exemple des belles chorégraphies de combat et ici ça existe et donc c'est la grande grande classe et donc il y a des belles scènes de faille qu'il n'y a pas de problème et finalement goku finalement se transforme en super saiyan c'est là aussi mon petit regret c'est là c'est que il se transforme en super saiyan et en gros au moment où il se transforme en super saiyan il est beaucoup plus fort que kula quoi et donc ça arrive à la toute fin où il est déclenché par une colère qui est le fait qu'il voit un oiseau qui est en train de mourir en fait ou qui est mort et lui avec sa force de scène lui redonne de l'énergie mais en fait le fait d'avoir vu cet oiseau qui était en train de mourir sous la couleur sur la coulère sous la colère de kula je viens pas m'en sortir et ça lui a déclenché son esprit super saiyan c'est comme si en fait il maîtrisait pas encore le super saiyan alors que c'est faux alors que normalement il est censé le maîtriser justement bref donc voilà ce qui s'y passe et puis finalement se transforme super guerrier là il met une ruste à kula et là on a le fameux clair d'oeil de freezer où il fait sa boule de feu qui est censé exploser des planètes enfin freezer a une boule de feu un peu spéciale comme ça qui s'amuse à faire pour détruire la planète en un coup et c'est ce qui fait kula et il l'envoie et goku kamehame percussion de boule kula fini dans le soleil et est censé mourir mais il meurt pas heureusement d'ailleurs qu'il meurt pas parce qu'il donnera naissance à un oav 100000 guerriers de métal qui fait partie pour moi de mon top 3 largement des meilleurs oavs de dbz voilà tout simplement dont je ne me lasse jamais de regarder voilà donc pour moi ce kula est un peu en demi-teinte parce qu'il a rien de complètement culte sauf deux trois petites phases qui font qui font que je trouve que c'est un bon oav mais il manque trop de personnages cultes piccolo il se bat un peu au début mais il se bat pas contre kula on aurait aimé un un deux contre un on aurait aimé un des choses un peu plus folles à ce niveau-là alors que voilà ça manque d'autres fighters et du tenshinhan à ce niveau-là ou du yamsha ça aurait pu faire des trucs sympathiques ça aurait pu faire une bonne mêlée une bonne bataille générale contre les hommes de de kula par exemple plutôt que de faire un piccolo un krillin ne sert à rien une nouvelle fois il se fait bolosser en deux secondes un coup de genou il se fait sauter en deux secondes par sautereur si je dis pas de bêtises bref donc c'est ça après la vf elle était un peu décevante parce qu'il y avait la voix de krillin qui n'était pas celle de d'habitude et d'autres conneries comme ça mais sinon globalement voilà donc pour moi quand je dis c'est un bon oav sans plus voilà il ya des bennes il ya des deux trois fois ce que je vous ai décrité sont vraiment pas mal mais ça va pas dans le culte vraiment ça va pas dans le cul pour moi voilà bon allez c'était pour reprendre tout calmement les avis sur les oavs dbz et autres trucs comme ça je me tâte est ce que je vous parle de début super et de l'arc l'arc des tournois ou pas ce que vous voulez vraiment que je vous en parle bref à vous de me dire voilà les amis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous préparerai en temps et en heure la vidéo spéciale qui debout qui va prouver à l'humanité entière en fait je l'ai déjà prouvé je sais que l'ai déjà prouvé mais je vais prouver encore plus que c'est vraiment lui et que dans le manga également il est dit que c'est lui le plus fort voilà alors c'est pas dit c'est moi qui te boule plus fort mais tout mène tout porte à croire que c'est du plus fort mais de loin il ya tellement plus de preuves que c'est lui le plus fort par rapport à buwan j'arrive pas à concevoir en fait qu'on se prend la tête et qu'on s'attèle sur deux trois conneries parce qu'il ya des incohérences dans des baisers à pleine patate il y en a énormément mais j'arrive pas à croire qu'on puisse s'atteler sur deux trois bricoles en disant ça ça fait que c'est boane le plus fort non 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 c'est vraiment que le reste est de la pure passion à deux balles je savais même pas qu'il y avait des passionnés de boue et tout ça moi je le suis même pas en plus je m'en fous bref débat clos pour cette vidéo coula c'est bien mais c'est pas le meilleur je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao